Une onde K1, une onde plane, pour qu'elle se propage dans le guide, il faut l'incliner d'un angle alpha par rapport à la direction de propagation. Donc c'est pour cette raison qu'il va y avoir deux ondes, une onde incidente, une onde réfléchie, et la somme vous donne l'onde guidée. Donc l'inclinaison alpha, on peut la retrouver facilement dans l'équation que j'ai. Et on va l'interprétenir aussi, c'est la relation de dispersion. Parce que les racines doivent être réelles. Donc pour avoir propagation, il faut que K soit réel, c'est-à-dire K2 positif. Or K2 positif, c'est-à-dire oméga, deux coupures. Donc la différence, c'est simple à calculer. Voilà cosinus carré, un moins sinus carré, et on obtient la relation. Donc la relation K carré, gare oméga carré, moins N carré, oméga carré sur C carré, c'est la relation de dispersion. C'est-à-dire, si K est fonction, si la vitesse d'oméga est proportionnelle à oméga, on dit que le milieu est dispersif. C'est-à-dire, c'est un filtre passe-faut. Voilà, pour montrer ce résultat-là, je résume un peu, puisque j'ai donné le cours. Voilà, vous avez un calcul pour chercher les modes de passage. Mais le calcul direct, voilà ce que vous allez faire. C'est-à-dire, pour résoudre cette équation, donc je prends, j'injecte la fonction E dans l'équation de propagation de l'onde. La fonction E dans l'équation de propagation de l'onde, on trouve une fonction vérifiée par F. Voilà. Bon, F ou bien EY, puisque Y fonctionne, et je trouve une fonction. Pour avoir des racines trigonométriques, il faut que le terme oméga carré sur C carré, moins K carré, soit positif, qui est égal à B carré. Et cette relation, c'est la relation de dispersion, qu'on a vu tout à l'heure. On trouve bien la relation connue. Voilà. On trouve bien que Kg est égal à oméga carré sur C carré, moins 1. Voilà, je trouve la relation de dispersion que j'ai donnée. Il faut que K carré soit positif. Bon, à partir de là, on définit la vitesse de phase. Puisque la vitesse de phase, dans ce cas, est proportionnelle à oméga, on dit que les harmoniques, si vous avez un signal carré périodique, donc les harmoniques ne sont plus, seront déphasées à la sortie du guide, puisque la vitesse de chaque harmonique est différente de l'autre. Donc le signal sera déformé. On dit que le milieu est dispersif. Voilà. Donc j'ai résumé un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va résoudre pratiquement une équation. Voilà, l'équation qu'on a obtenue tout à l'heure, l'équation de propagation. Je n'ai rien fait. J'ai pris l'équation de propagation. Voilà, j'ai donné l'équation de propagation dans le vide. Voilà, j'ai donné l'équation de propagation, delta E, moins 1 sur C2, D2 sur D2, 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 D2. Puisque l'onde résidante, l'onde, va se propager dans le guide, et le guide, c'est le vide absolu. Donc il contient, donc j'applique cette relation-là. Au cours, pour l'équation du problème. On considère une onde qui se propage dans le vide et polarisée suivant X, voilà, X est là, qui arrive sous incidence normale. Donc elle arrive sur le conducteur qui occupe l'espace pour Z supérieur à zéro, voilà, tout l'espace conducteur. Donc l'onde qui arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire pour Z égale à zéro, donc elle va être, donc une partie de cette onde va se retrouver à l'intérieur du conducteur, qu'on appelle onde transmise. En cette onde-là, on peut, par hypothèse, l'écrire sous cette forme-là. Puisqu'on garde la même pulsation que l'onde incidente, omega, mais le vecteur d'onde dans le conducteur, on l'appelle K''. Pourquoi ? Puisqu'il faut le calculer à partir de la relation de dispersion qu'on va déterminer tout à l'heure. Donc je prends le champ électrique par hypothèse qui s'écrit de cette forme-là. C'est-à-dire que le champ électrique garde à l'intérieur du conducteur la même polarisation EX que le champ incident. Et, par hypothèse aussi, l'amplitude peut être fonction du XYZ puisqu'il y a une condition limite qu'il faut vérifier à la surface ici et des conditions qu'on va déterminer. Bien, donc le champ électrique ET va vérifier l'équation de l'onde à l'intérieur du conducteur qu'on va déterminer. Donc voilà, avant de déterminer l'équation d'une onde, en essence, voilà, c'est écrit à l'onde transmise, on peut aussi remplacer K'Z que j'ai donné par Z par translation suivant X Y puisque c'est-à-dire la variation, c'est-à-dire s'il y a une translation suivant X ou bien Y perpendiculaire à la figure le plan, donc rien ne change par rapport au champ incident et au champ transmis puisque c'est infini suivant X et infini suivant Y. Donc il y a un variant, c'est-à-dire le champ électrique ne dépend pas ni du X ni du Y et c'est pour cette raison. je prends le champ électrique fonction de Z selon l'amplitude fonction de Z seulement. Donc l'écriture finale du champ électrique c'est EZ cosinus oméga T moins phi Z de X. Donc il y a deux méthodes pour résoudre le problème sans en place K' par sa valeur dans cette expression puisqu'on sait très bien on cherche une onde qui se propasse suivant Z soit on l'écrit sous forme de phase et le calcul mathématique de l'équation me donne le résultat. Donc j'ai pu le faire pour le coup donc dans cet exemple je prends phi de Z et donc la partie T dit phi égale K' Z. Donc il y a deux méthodes c'est pour cette raison j'insiste donc on va on va déterminer l'équation dans le conducteur l'équation de propagation dans le conducteur et après on injecte le champ électrique pour le trouver phi et l'amplitude voilà bon pour déterminer donc l'équation voilà je vous donne la méthode donc j'ai utilisé pour déterminer l'équation c'est à dire à l'intérieur du volume du conducteur on suppose que la densité de charge volumique égale à c'est à dire je prends aussi la loi d'homme c'est à dire dans l'écriture de l'équation je prends J égale gamma E gamma c'est la conductivité du conducteur donc il y a liaison en phase entre le courant de densité J et bon devant ce courant là parce que on travaille avec en TP voilà dans les laboratoires de recherche où la pulsation omega est faible donc dans ce cas là la dérivée de par rapport à T vous donne omega faible et ce terme là dans l'équation de Maxwell on perd peut être négligeable donc à partir de là avec les trois hypothèses que j'ai données je peux déterminer je peux déterminer l'équation de propagation dans le guide bien sûr on peut démontrer pourquoi rho égale à zéro vous avez la relation de dispersion qui vous permet de comprendre à partir d'un temps de 10 puissance moins 14 secondes du haut impossible à déterminer usuellement avec le travail usuel qu'on effectue on prend toujours rho égale à zéro donc on prend l'équation la relation de l'équation de conservation de la charge on prend divergence d'o égale ou sur y dans zéro et on volumique est proportionnelle à exponentielle moins 2 gamma sur y donc ce terme là sera négligeable pour un temps de travail usuel bien sûr il ne faut pas qu'il dépasse 10 puissance moins 14 secondes voilà pour résoudre l'équation donc on prend l'équation de rotation de E égale moins db sur dt et j'applique de deux côtés rotationnels de rotationnels de E donc je vous montre dans l'exercice que j'ai donné comment faire les calculs tant que c'est pas la peine de voilà donc je prends de rotationnel de champ électrique on sait très bien que rotationnel de rotationnel d'un vecteur quelconque A égale grade de divergence de A moins la place A si je remplace E par sa valeur on trouve bien que rotationnel de rotationnel de E égale grade de divergence puisque j'ai pris divergence de champ électrique égale à zéro puisque l'eau égale à zéro donc on obtient facilement on fait rotationnel de rotationnel de rotationnel et je remplace donc rotationnel de E par par E et on sait très bien que E que J égale gamma E que J égale gamma E on peut retrouver par le vecteur dans cette couronne il faut mettre un vecteur ici donc étant donné que E et le vecteur dans cette couronne sont liés par un terme gamma donc il y a une relation entre les deux et qu'elle est la même donc si vous voulez l'équation vérifiée par le champ électrique vous mettez E à gauche vous mettez E à droite donc on obtient la même équation voilà et on va résoudre cette équation sur cette formule voilà ce qu'on va faire donc on injecte dans l'équation de propagation J donnée cosinus oméga T bien sûr avant de chercher cosinus donc on passe directement à la notation complexe je remplace J J oméga T fois X ce qui permet en dérivant J par rapport à T donc il va apparaître J oméga et en calculant la place d'alta J étant donné que J ne dépend que de Z donc on a des carrés sur des Z carrés et on trouve bien une équation différentielle vérifiée par J voilà et l'équation voilà donc vérifiée par J J c'est l'amplitude du courant ou bien du champ électrique donc je reviens à l'exercice que j'ai donné à l'énoncé c'est la même chose voilà on obtient la même chose voilà la méthode qu'on va faire j'ai trouvé le champ électrique donc je l'injecte ou bien J je l'injecte dans l'équation différencière que j'ai donnée tout à l'heure voilà on a obtenu soit vérifié par E ou vérifié application physique derrière donc j'ai besoin de l'équation vérifiée par J et on remplace J par sa valeur que j'ai donnée tout à l'heure on trouve bien on trouve bien l'équation vérifiée par J voilà ce qui est intéressant c'est cet exemple c'est à dire j'ai une onde qui arrive suivant Z positif elle va entrer à l'intérieur à l'intérieur du conducteur j'ai pris un conducteur cylindrique puisque c'est un câble électrique donc j'ai pris et la direction X voilà c'est l'exemple tout à l'heure donc je n'ai rien fait donc la résolution on a dit qu'on trouve une équation différencière sur cette forme là voilà en injectant J dans l'équation on trouve bien l'amplitude voilà voilà l'écriture on a J avec cosinus on cherche la partie de la notation complexe vous trouvez amplitude complexe fois exponentielle moins I oméga T I ou la J ça dépend de la notation on trouve une équation différencière pour chercher la solution de cette équation différencière je prends la fonction caractéristique A exponentielle R c'est les racines donc on va chercher les racines de R donc je trouve R2 plus I oméga mesurant gamma égale à 0 voilà l'équation en dérivant par rapport à Z deux fois il va apparaître R au carré les racines c'est plus ou moins moins I oméga gamma mesurant la puissance 1 demi donc pour chercher les racines on cherche les racines de racines de moins I donc les racines de moins I on sait très bien moins I c'est exponentiell moins I pi sur 2 racines c'est moins I pi sur 4 et pi sur 4 c'est 1 moins I sur racine de 2 donc on trouve bien que les racines sont plus ou moins 1 moins I et racine de oméga gamma mesurant sur 2 on peut poser on peut poser gamma égale racine inverse de ce terme qu'on appelle épaisseur de pot donc la valeur d'altar s'appelle épaisseur de pot on trouve finalement que le courant qui circule selon X du champ électrique tombe vers 0 à partir de quelques valeurs de delta et je reviens à l'équation que l'amplitude diminue tombe vers 0 rapidement et vous avez une phase qui vous donne la propagation de l'ombre suivant Z mais elle elle tombe vers 0 puisque l'exponentiel moins Z sur delta s'annule pour quelque mais suivant la valeur de Z c'est-à-dire à l'intérieur de votre cylindre de tube de câble électrique le champ le champ voilà le courant diminue suivant cette direction bien sûr j'ai pris ce chemin-là pour expliquer un résultat physique voilà donc on voit donc que le courant J devient nu vers l'intérieur du conducteur sur une épaisseur de quelques delta cet effet s'appelle effet de pot bon pour le cuivre par exemple et pour une fréquence usuelle de la stake 50 hertz on trouve gamma delta de l'ordre de 9 mm 9 mm c'est-à-dire si Z augmente de 9 mm le courant ne subit pas une variation donc reste valable dans ce cas-là on peut dire pour 9 mm voilà pour 9 mm c'est-à-dire si delta égale 9 mm le courant remplit donc tout le conducteur est cipé au diamètre du fil électrique si delta égale 9 1 mhz devient 66 micromètre de pot devient 66 micromètre localisé à la périphérique du fil puisque quand vous prenez un fil de 2 mm c'est-à-dire un millimètre c'est-à-dire reste à la surface de conducteur voilà et par conséquent la puissance dissipée par les figules augmente et de prendre pour chaque et l'épaisseur de pot à souci je vous donne un cas particulier si je prends un conducteur parfait par conducteur parfait on montre bien que gamma pour un conducteur parfait tombe vers l'infini donc la pénétration l'épaisseur de pot devient nulle dans le cas où omega la conductivité gamma tombe vers l'infini il n'y a pas de pénétration de l'onde dans le conducteur effectivement on peut dire que le champ électrique et le courant sont nuls à l'intérieur du conducteur voilà ce qu'on explique pour un conducteur parfait c'est la limite des études quelqu'un me dit pourquoi il y a deux racines on a pris l'extérieur parce qu'il n'y a pas une augmentation jusqu'à l'infini puisque z varie de 0 jusqu'à l'infini donc pour z très grand il faut prendre seulement la racine physiquement acceptable l'autre racine plus n'est pas acceptée physiquement voilà j'ai donné un exemple un problème d'application corrigé qui traite de la même chose mais la différence ici que l'onde qui arrive c'est de z positif vers z négatif c'est à dire voilà et dans l'exemple que j'ai donné dans le cours c'est l'inverse c'est à dire le conducteur occupe ici z négatif et c'est la même chose c'est de voir donc on fait un calcul détaillé pour retrouver le résultat qu'on a obtenu bon j'ai donné tout c'est à dire j'ai la même équation dans ce cas là et on trouve bien que le courant voilà subit et j'introduis la phase c'est à dire un calcul direct donc il faut le faire c'est un exemple pour vous bon j'ai terminé avec ce cours et on va traiter le cours l'onde dans le plasma bon cours l'onde dans le plasma voilà le cours d'aujourd'hui c'est l'onde électromagnétique dans le plasma donc le plasma on sait très bien essayer de lire l'introduction la matière c'est l'espace l'univers tout l'univers contient 99% de matière plasma donc voilà probablement 99% de la matière et on sait très bien que les ondes électromagnétiques et les satellites se trouvent dans cette région donc il y a des dispersions notre but dans ce cours de déterminer l'équation de dispersion dans le plasma donc le plasma c'est quoi sont formés de particules chargées ions électrons interagissent avec l'intermédiaire par des forces électromagnétiques on sait très bien que le plasma est formé d'ions et d'électrons ionisés bon donc s'il y a des molécules sous l'effet de rayons solaires donc sionis et on va voir des ions et des électrons en nombre égal voilà c'est à dire il y a les ions qui se déplacent dans le conducteur voilà donc essayer de lire un peu le texte et et on vous donne voilà le modèle qu'on va traiter aujourd'hui donc le modèle on considère donc un modèle de plasma constitué de n ions de masse grand m est chargé avec la charge plus et de n électrons de masse petit m est chargé avec la charge moins bien sûr un milieu ionisé pourquoi d'ions elle est le même et on va chercher la propagation de l'onde c'est à dire la distance entre les électrons les ions et les électrons elle est négligeable et les grands donc l'interaction entre les deux entre les différents ions est négligeable ni attraction ou répulsion électrostatique ni choc c'est à dire c'est typo z et satisfaisante pour un plasma peu dense on dit que le plasma qu'on va étudier est peu dense c'est à dire que la distance entre les ions elle est grande bon dans notre cas puisqu'on va se télécharger on s'intéresse à la propagation d'une onde on prend donc l'ionisphère c'est une partie du ciel qui couvre la terre et la partie 150 km où le gaz est ionisé par le rayonnement cosmique ou solide par le vent solaire c'est un exemple tel plasma donc on va étudier cette couche et à partir de laquelle les ondes radio et les ondes télé les ondes de façon générale la traversent à travers les satellites donc qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre l'équation dans le plasma j'ai besoin de vecteurs d'ensité de courant J dans le plasma voilà avant de faire le calcul on sait très bien voilà qu'est-ce qu'il va vérifier le champ électrique dans le plasma il va vérifier les quatre équations de Maxwell divergence 2 égale à 0 j'ai dit tout à l'heure qu'il y a autant d'électrons que d'ion donc il n'y a pas de densité volumique de charge il est globalement neutre j'ai montré que divergence 2b égale à 0 c'est une propriété de champ magnétique j'ai la même relation si j'ai un champ électrique dans le plasma donc le champ B il est lié par l'équation de Faraday Maxwell-Faraday et la quatrième équation bien sûr le plasma si j'ai un rotationnel de champ magnétique égale à misélogie plus epsilon 0 mis 0 du CdT donc le but dans cette partie c'est de calculer le vecteur densité du courant G dans le plasma c'est pas G dans ce cas n'est pas égal gamma E parce que gamma dans le conducteur ohmique c'est la conductivité là j'ai un courant de charge libre il n'y a pas de résistance c'est à dire c'est pas comme le conducteur ohmique où la loi d'homme est valable bon là vous avez des électrons libres qui se déplacent sous l'effet du champ électrique extérieur le haut champ électrique de l'onde électromagnétique donc j'ai besoin avant de résoudre l'équation de propagation on remplace G par sa valeur on va calculer et vous faites après comme d'habitude rotationnel de rotationnel de E égale moins 10 cdT de rotationnel de B et on cherche l'équation de propagation dans ce milieu là donc le but aujourd'hui c'est de calculer le vecteur dans cette courant J voilà donc je reviens pour calculer J c'est pas simple c'est pas difficile on note voilà sous l'effet d'un champ électrique extérieur de l'onde on note grand V et petit V les vitesses misoscopiques des nuants et des électrons donc misoscopiques c'est-à-dire on se place dans donc en moyenne donc c'est une vitesse ni macroscopique ni microscopique parce que l'échelle de notre travail entre les deux ça s'appelle misoscopique où on peut dire que la vitesse V est une constante dans ce cas-là quoi constante dans le temps on va chercher une forme c'est-à-dire elle donne une moyenne de V des particules des deux si le champ électrique extérieur s'applique au plasma donc j'ai bien sûr la vitesse V va se mettre au mouvement sinusoidal sous l'effet du champ électrique donc j'ai M gamma M gamma c'est la relation fondamentale d'un électrique appliquée à l'ion à un seul ion donc M dV sous l'été égale E fois E et je prends le champ électrique c'est-à-dire la variation l'équation fondamentale d'un électrique appliquée à un électron donc M la masse d'électrons M gamma égale somme de force appliquée j'ai négligé la force magnétique puisque on sait très bien qu'il y a une autre force qui agit sur l'électron donc j'ai pris seulement la force électrique donc je vous montre tout à l'heure pourquoi la force magnétique sera négligeable dans notre étude puisque le régime étudie le régime forcé c'est-à-dire le champ électrique de l'onde varie avec la pulsation omega donc il va entraîner la masse M de l'ion et la masse de l'électron avec la même pulsation voilà donc le mouvement sera bon d'après les calculs étant donné que la masse de l'ion est mille fois plus grande que la masse de l'électron on trouve que la vitesse des ions peut être négligeée peut être négligeable dans ce cas devant la vitesse des électrons la vitesse des ions négligeable devant la vitesse des électrons effectivement puisque c'est M très inférieur à M donc sera négligeable la vitesse des ions positifs est très faible par rapport à celle des électrons donc pour faire les calculs de J on tient compte on tient compte seulement du mouvement des électrons ainsi la densité volumique de courant dans le plasma qui par définition c'est moins N E V plus N E V c'est puisque j'ai fait le calcul sur N électrons puisque le nombre par unité de volume de charge c'est N donc chaque charge chaque particule elle est de charge E donc le vecteur d'ensité de courant par définition c'est moins N E fois V plus si on ne néglige pas la vitesse des ions ça devient comme ça N E V je mets en facteur moins N V on obtient 1 plus plus M sur grand M fois V donc je néglige M sur M donc le vecteur d'ensité de courant J par définition c'est moins N E V c'est approximation on a fait une approximation j'ai négligé la masse le rapport plus M sur grand M voilà donc ce qu'il faut calculer dans cette étude c'est la vitesse des ions dans le plasma voilà je reviens aux équations de Maxwell on s'intéresse à la propagation d'une onde plane progressive monochromatique dans un plasma on sait très bien que le champ électrique et magnétique associé à cette onde ces champs agissent sur les électrons du plasma et les mettent au mouvement l'équation de mouvement c'est celle-là voilà puisque la vitesse des charges n'est pas relativiste c'est-à-dire faible devant la vitesse de la lumière donc je peux négliger la force magnétique que V est vectorielle B devant la force électrique et j'obtiens tout simplement une équation vérifiée par l'équation de mouvement des électrons seulement voilà m gamma dV sur dT égale moins 1 fois E et à partir des 4 équations de Maxwell je peux remplacer J par le résultat de l'équation différentielle que j'ai donnée et on trouve le résultat bon si vous voulez faire les calculs voilà puisque j'ai m dV sur dT égale moins E fois E je multiplie je multiplie par voilà par moins N E l'équation de V voilà l'équation de V par moins N E et j'obtiens facilement la dérivée de V par rapport à T ou bien la dérivée de J par rapport à T voilà J est moins N E fois V quand tu la dérive par rapport à T tu as l'est moins N E dV sur T or dV sur T égale N E carré sur M fois E pourquoi on y fait voilà on va résoudre je vais résoudre ça on y fait on prend la solution V de l'équation de mouvement d'électron en régime forcé sur la forme c'est à dire si on veut résoudre l'équation M dV sur T en régime forcé on travaille en notation complexe on remplace V par V0 exponentiel I Omega T et la résolution en régime forcé la vitesse V va se mettre au mouvement du champ électrique et on sait très bien on va calculer seulement l'amplitude de cette vitesse en notation complexe en dérivant V par rapport à T on peut chercher l'amplitude de la V directement en notation complexe on trouve bien que V égale moins E sur M I Omega et en remplaçant G par en multiplié par moins N E on obtient la relation du J dans le cas de le plasma donc le vecteur d'ensité de courant c'est voilà c'est N E 2 sur I Omega M fois E donc il y est directement avec le champ électrique mais on voit bien que la liaison c'est un nombre complexe c'est pas gamma comme le conducteur ohmique le conducteur ohmique gamma il est réel mais là on trouve imaginaire voilà on le remplace J on injecte J dans l'équation de J on obtient un rotationnel de B égale égale et on remplace J par sa valeur que j'ai donnée effectivement on l'a terminé donc on utilise la leçon d'analyse vectorielle pour découpler les équations de Maxwell c'est à dire on cherche rotationnel de rotationnel de E égale moins gradients gradients de divergences plus que divergences de E égale à zéro donc je remplace rotationnel de rotationnel de E par moins D sur D de rotationnel de B je remplace rotationnel de B par misure J c'est l'équation d'ampère en régime variable voilà et je remplace J par sa valeur donc si je remplace J par sa valeur je sollie moins misure N carré sur M fois E moins epsilon 0 misure 2 carré sur D puisque ce terme là est égal à la rotationnel de rotationnel de E puisque divergence de E égale à 0 donc est égale moins la place d'un E voilà on obtient une équation différentielle sur cette formule la place d'un E égale ce terme là pour résoudre cette équation différenciée c'est l'équation de propagation vérifiée par le champ électrique dans le plasma pour résoudre voilà c'est notre méthode de calcul pour deux résolutions on sait très bien que l'onde dans le plasma en notation complexe garde la même écriture c'est à dire je prends l'amplitude et je peux qu'elle soit complexe exponentielle I oméga T moins kR là j'ai pris l'écriture de tout à l'heure comme si je vais résoudre l'équation dans le conducteur donc elle est l'écriture de champ électrique bien sûr qu'est-ce qu'il faut démontrer maintenant il faut calculer le vecteur d'onde dans le plasma k il faut calculer aussi l'amplitude qui se trouve dans le plasma et le champ magnétique de l'onde garde la même écriture puisqu'on sait très bien que le champ électrique et le champ magnétique vérifie la même équation la résolution maintenant puisqu'on va dériver le champ électrique deux fois par rapport à T il va apparaître moins oméga carré fois E et si on va dériver delta c'est-à-dire E deux fois par rapport à Z par rapport à K il va apparaître voilà delta on sait très bien que delta laplacien c'est moins IK nabla c'est moins IK delta c'est moins IK au carré moins IK au carré ça vous donne moins K2 fois voilà si quelqu'un m'a oublié il revient au cours du conducteur pour de l'onde dans le conducteur de l'onde dans le vide pour comprendre l'écriture de delta et l'écriture de la dérivée par rapport à T c'est simple on sait très bien que nabla fois nabla vautant delta et nabla moins IK donc j'obtiens finalement en résolvant donc on remplace delta O par sa valeur je remplace sa dérivée par sa valeur j'obtiens que K carré c'est-à-dire le vecteur d'onde au carré dans le plasma c'est omega moins omega P sur C au carré avec omega P au carré c'est mesure C carré N fois au carré sur M bon il suffit de voir N1 vous remplacez E par sa valeur donc on met en facteur E dans les trois la somme des trois termes d'Oma il va apparaître ce terme là et on l'injecte voilà on divise par C on multiplie par C on trouve bien que le vecteur d'onde K au carré c'est omega au carré moins omega P au carré sur C au carré bon on va appeler appeler pulsation du plasma ou bien coupure donc on va montrer quelle est coupure c'est la pulsation de coupure et c'est un filtre passe-eau bon pourquoi ? parce que K carré pour avoir propagation qu'est-ce qu'il faut pour avoir propagation ? comme tout à l'heure comme dans le guide pour avoir propagation il faut qu'A carré soit réel donc il faut qu'Omega soit supérieur à cette fréquence Omega P au carré donc voilà il y a deux solutions donc si Omega est inférieur à Omega P K sera imaginaire pur et il n'y a pas de propagation dans le plasma voilà et dans ce cas le champ électrique est réel c'est proportionnel à exponentielle moins K2 Z K c'est réel on voit bien on l'appelle onde stationnaire dite évanissante évolution exponentielle en amplitude c'est-à-dire l'onde qui se propage évanissante mais à partir d'une valeur de X bien déterminée cette onde s'annule mais par contre si Omega est supérieur Omega C on obtient K réel et les racines et K devient plus ou moins racine d'Omega carré sur C carré sur C carré on voit bien que le vecteur d'onde existe des réels voilà donc on va discuter maintenant suivant les valeurs de K voilà donc je reviens pour résumer donc je trouve une relation de dispersion qui valie K à Omega et après on cherche les racines donc on y a deux situations inférieure à zéro donc c'est une solution imaginaire donc ça ne m'intéresse pas il n'y a pas de propagation et la solution bon il y a plus ou moins bon plus ou moins ça dépend de la direction de propagation on sait très bien que si l'onde se propage à droite ouvre une solution plus si l'onde se propage à gauche ouvre une solution donc on verra tout à l'heure bon il y a propagation sans absorption ce qui est intéressant il n'y a pas d'absorption donc le plasma agit vis-à-vis des ondes comme un filtre passot de pulsation de copure Omega C pour chercher la vitesse de phase voilà bon j'ai pris on se place dans le cas où il y a propagation donc on se place dans le cas où Omega et super Omega P pour les ondes qui se propage suivant le sens positif je prends la solution plus puisque c'est très bien Omega T moins K X si l'onde se propage suivant X positif il faut prendre K positif si l'onde se propage suivant X negatif il faut prendre l'autre solution et la relation vous prend la racine et on a la valeur de K choisie nous remarquons que la relation entre K et Omega est dans ce cas c'est pas comme la vide absolue n'est pas linéaire donc si elle n'est pas linéaire on dit que le milieu est dispersif donc le milieu est dispersif comme tout à l'heure dans le guide d'onde quand j'ai une relation non linéaire c'est à dire la vitesse de phase qui est égale à Omega sur K dépend d'Omega et si elle dépend d'Omega c'est à dire les harmoniques à la sortie du plasma n'ont pas la même vitesse les CPS7 on dit que le conducteur on dit que le plasma déforme le signal voilà et on fait le calcul la vitesse de phase calculée comme tout à l'heure c'est à dire on prend la phase de l'onde la phase la phase de l'onde Omega T moins KX puisque j'ai remplacé KR vectoriel par KX puisque j'ai pris une onde qui se propage sur X positif donc toi la phase c'est Omega T moins KX cette phase égale constante donc puisque la vitesse de phase c'est DX sur DT et on dit bien que la vitesse de phase c'est Omega sur K voilà et voilà donc on remarque que cette vitesse de phase est supérieure à C ce n'est pas paradoxe ceci n'est pas paradoxal car cette vitesse ne correspond pas à la vitesse de l'information ou de l'énergie donc pour la phase c'est la vitesse supérieure à C c'est pas un problème c'est à dire c'est pas la vitesse de l'énergie c'est la vitesse de la phase seulement non ce résultat là m'explique tout simplement que la vitesse de phase dépend d'Omega et on va l'utiliser pour comprendre que la dispersion de l'onde dans le plasma si vous voulez chercher la vitesse de l'énergie comme on a fait dans le paquet d'onde on dit que la vitesse de l'énergie ou la de groupe c'est la dérivée d'Omega sur DT voilà pour chercher cette vitesse de l'énergie on prend donc on revient à la relation de dispersion K2 égale Omega 2 moins Omega P sur C2 on fait la différencière de deux côtés si on fait la différencière de deux côtés on voit bien qu'on trouve bien la relation connue vitesse de phase fois vitesse de l'énergie égale C² voilà et par là donc si j'ai la vitesse de phase ça devient C2 sur la vitesse de phase c'est VG on trouve bien la vitesse de l'énergie on sait très bien que la vitesse d'énergie elle est inférieure à C donc la vitesse de groupe donc la vitesse de groupe dépend d'Omega alors la phase de chaque onde de plane progressive sinistale se propage à sa propre vitesse voilà j'ai bien expliqué là résumé que la vitesse de phase dépend d'Omega et le milieu sera dispersif voilà c'est expliqué à dispersif donc je vous donne la structure de l'onde de plane progressive harmonique voilà l'onde dans le plasma vérifie des équations de Maxwell comme dans le vide donc j'ai divergence de l'onde égale à 0 la notation complexe de l'onde est transverse on voit bien que K E fois E en utilisant la relation dans le premier cours de l'onde de plane on trouve que K fois E égale K fois B égale à 0 on trouve que K vectoriel E égale Omega B on trouve tout c'est-à-dire on trouve que B égale K vectoriel E sur Omega donc j'ai la relation ce qui est important que K égale racine voilà dans K c'est racine voilà c'est indiqué là K c'est racine d'Omega carré bien sûr la direction de propagation c'est X donc vous on obtient les relations donc je vous donne des expériences c'est-à-dire hors de grandeur de grandeur puisque puisque la densité particulière des électrons dans l'ionisphère qui nous intéresse en général l'ionisphère la couche de plasma utilisée dans l'atmosphère elle couvre la Terre et c'est une couche qui vous donne les ondes radio c'est-à-dire la réflexion entre cette couche d'ionisphère qui forme le plasma et la Terre c'est un guide d'onde ainsi les ondes radio en modulation d'amplitude peuvent atteindre des points très éloignés sur le globe puisque par réflexion voilà il faut lire j'ai donné la densité j'ai donné tout j'ai donné la fréquence de coupure il y a 10 puissance 7 Hertz pour des pulsations inférieures à 10 puissance 7 c'est-à-dire l'ionisphère joue le rôle de réflecteur et c'est pour cette raison en 1901 on a les ondes radio sont données par réflexion sur l'ionisphère ceci explique bien bon ainsi les ondes radio en modulation d'amplitude peuvent atteindre des points très éloignés du globe bien sûr puisqu'il y a un guide d'onde donc par réflexion de l'onde sur la Terre et le plasma peuvent atteindre même semi-kilomètre voilà mais pour des fréquences qui sont ensuite supérieures à la fréquence de coupure l'ionisphère sera transparent ces fréquences sont utilisées pour communiquer avec les satellites voilà vous avez deux domaines de fréquence qui nous intéressent soit par réflexion qui vous donnent les ondes radio soit par transmission qui vous donnent les ondes communiquées par les satellites effectivement on montre bien je termine avec cette figure voilà la Terre voilà l'ionisphère et le plasma en bleu et la couche de l'atmosphère entre les deux voilà l'onde radio si vous avez une station à une position fixe par réflexion sur le plasma voilà l'ionisphère on voit bien que l'onde radio peut aller pratiquement à une distance très grande c'est la moitié de la Terre donc la Terre c'est l'Afrique en Afrique donc on peut aller par réflexion sur les couches voilà la réflexion et la réflexion bien sûr va dépendre de l'angle d'inclinaison de l'onde c'est très bien pour avoir réflexion métallique on voit bien il y a réflexion sur ces couches et l'ouverture du guide sera la hauteur de l'atmosphère avec l'ouverture je vous tenais à donc j'ai donné un exemple de calcul donc j'essaie de faire cet exemple France Inter par exemple et France Info donc essayer de calculer les fréquences associées j'ai donné tout et j'ai donné le résultat donc essayer de voir le résultat quelle est l'onde qui va être réfléchie et quelle est l'onde qui va être transmise par l'unice est-ce que vous avez des questions je vais reprendre la prochaine fois des exercices il vous reste un autre cours qu'on va terminer donc je vous laisse la prochaine fois pour les dd et pour les je reprends les calculs un à moi-même je peux faire ces exemples il vous reste un petit cours c'est le rayonnement on des réunies sur l'espace comment créer l'électromalétique c'est les antennes c'est le rayonnement c'est le rayonnement le même les autres toujours une écosystème différenciée et remplacer l'éther donc je vous donne des applications après pour l'onde dans le vide et l'onde dans le conducteur et l'onde dans le plasma donc il nous reste des applications pas un cours sur quelque chose de nouveau des applications et on termine oui est-ce qu'on a tourné ou l'est je fais révision qu'elle rentre comme question en même temps